Ooooooh ! Il y en a plein qui vont dire « Ouais, il fait exprès ! » Non, non, non ! Non, je vous assure ! C'est lui, c'est lui, il est bien ! Voilà ! Encore, il fait très très mal, je l'aime beaucoup celui-là ! Ooooooh ! J'ai dû le prendre de surprise, sinon il l'aurait bloqué, parce qu'il savait que j'allais faire ça ! Donc là, qu'est-ce que je vais le faire ? Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Ooooooh ! Voilà ! On aiguise un peu les tibias ! Hé ! Hé ! Hé ! Voilà ! Maintenant, je suis prêt pour vous montrer comment mettre des low kick dépassateurs ! Restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant ! Vous faites des sports de combat ! Eh bien, si c'est le cas, il y a un coup que vous devez absolument, absolument maîtriser ! C'est lui qui fait toute la différence entre les arts martiaux et les sports de combat ! C'est le fameux low kick ! Eh bien, si vous voulez mettre des low kick dévastateurs ! J'ai pour vous six façons de mettre un low kick qui va être différent ! Et là, il y en a plein qui vont dire, un fouet, il y a six façons de mettre des low kick ! Eh oui ! Restez avec moi, je vais vous montrer six façons de mettre des low kick dévastateurs ! Le premier, le plus basique, le connu, c'est de venir mettre un low kick et venir le faucher ! D'accord ? Donc, au moment de l'impact, il faut que je fléchisse un peu mes jambes et quand ma jambe arrive sur sa cuisse, il faut qu'elle soit tendue ! Sinon, ça fait art martiaux ! D'accord ? Ça fait boxe française, karaté, ta-kwondo... Donc, ça peut faire mal ! Mais nous, on cherche pas à faire mal ! On cherche à détruire ! Donc, s'il ne bloque pas, il doit vraiment... BOOM ! Donc, ma jambe, elle devient tendue ! Et je continue à pousser avec ma hanche, tout avec mon bas de corps ! Comme si je voulais le traverser et le découper ! BOOM ! Ma jambe d'appui, bien évidemment, elle va pivoter ! Ok ? Jambes tendues, je continue à pousser ! Et... On va essayer de frapper le plus possible avec le haut du tibia ! Plus je vais frapper là, avec cette partie du tibia, et plus je vais faire mal ! Plus je vais frapper avec le bas du tibia, et moins lui, il aura mal ! D'accord ? Sauf que ça, des fois, lui, il va reculer un peu ! Ou je serai un peu... J'aurais mal jaugé ma distance ! Donc, je vais frapper avec le bas du tibia, ou... le pied ! C'est pas grave ! Donc, c'est pas grave si des fois, on frappe avec le bout du pied, ou le bout du tibia ! Mais si on veut vraiment faire mal, on va s'arranger pour faire la bonne distance, et là... Bouuuu ! Et là, même si j'ai le protège tibia, je peux vous dire, ça pique ! Voilà ! Le premier façon de mettre un haut kick ! Je le répète, jambes tendues en impact ! On fléchit sur les jambes ! On continue à pousser ! Pour le traverser ! Quand je mets le haut kick, je mets aussi mes bras pour faire une espèce de levier ! Et on frappe avec le haut du tibia ! Et là, il est pas bloqué ! C'est une douleur garantie chez votre partenaire ou votre adversaire ! Voilà ! Une autre façon de mettre un haut kick, c'est de mettre un haut kick intérieur ! On a tendance un petit peu à le négliger ! Et pourtant, il est difficile à bloquer ! On a tendance à beaucoup mettre de l'haut kick à la jambe arrière ! Donc là, il peut bloquer ! Et lui, il est vraiment... C'est facile de bloquer ! Par contre, dès qu'on va commencer à l'intérieur, et bien comme on en met moins, on est moins habitué ! Donc comme on est moins habitué, et bien on va en prendre plus ! Donc, de l'haut kick à l'intérieur ! Donc là, ce qui va être important, je vous donne un petit détail ! Parce qu'il y en a beaucoup qui le négligent ! Donc il y a deux façons de mettre un haut kick à l'intérieur ! Il y a où je veux le déstabiliser ! Et en fait, casser son appui ! Donc à ce moment-là, je vais viser juste au-dessus du genou, pour ne pas me faire mal ! D'accord ? Et pour faire partir sa jambe ! Donc là, c'est bien ! Si je veux pas enchaîner ! Ici ! Genou ! Bref ! Je peux aussi faire ça ! Boum ! Et mettre à middle ! Juste ça ! Boum ! Mettre à l'haut kick ! Bref ! Celui-là, au kick-là, il cherche à déstabiliser ! Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je vais frapper ici ! Juste au-dessus du genou-là ! Et ma jambe, il faut qu'elle parte bien comme ça ! Donc ! Allez, je suis là ! Et je fais ça ! Boum ! C'est son appui ! Ça, c'est le premier ! Donc ça, c'est que je veux qu'elle s'appuie ! Si maintenant, moi, je veux lui faire mal ! Je vais pas faire la même chose ! Là, il va grimacer son saut ! Donc là, s'il veut faire mal ! Je vais faire un nombre de 45 ! Et je veux que sa jambe l'absorbe ! Wow ! Il y en a plein qui vont dire ! Ouais, il fait exprès ! Non, non ! En fait, c'est pas mal ! Et c'est lui, ça fait mal ! Elle est bien ! Je lui tape comment ? En fait, je fais une frappe comme ça ! Sa jambe elle appartient ! Donc ça pique, ça brûle ! Là, je casse l'appui ! Mais là... Ah ! Moi, ça fait mal ! Ça, ça fait très très mal ! Et dans un combat, quand on va mettre beaucoup de l'hockey intérieur ! Et bien, comme je le dis, le gars, il est pas trop habitué ! Bam 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 ! Boum boum ! Du coup, je fais mal ! Il a juste ça ! C'est pas grave ! Il va prendre un, deux, trois ! Et je risque de lui casser ses appuis ! Il va reculer ! Et c'est là, après... Boum ! Il va bien se mettre sur ses jambes ! En général, si on met beaucoup de l'hockey ! Et bien, l'adversaire, il aura tendance très souvent à se mettre sur ses deux appuis ! Et bien, c'est bingo ! Il pourra encore moins les bloquer ! Parce qu'il va se mettre en boule ! Il va se mettre comme ça ! Inconsciemment ! Et là, bam bam ! Je mets un rafale ! Et après, ce que je vous conseille à faire, c'est quoi ? High kick ! Parce qu'il va baisser ses mains ! Quand je commence à mettre de low kick, il va essayer de bloquer aussi des blocs, c'est pas grave ! Il aura tendance inconsciemment à baisser ses mains ! Parce que là où je mets un crochet, Boum ! Où je mets un high kick ! Et là, boum ! C'est ce que mon élève, on avait travaillé en stratégie avec Farisiam, qui combat maintenant à l'UFC ! Il avait boxé de la pilus, je sais pas si ça vous parle ! Et un jour, on avait très ça en stratégie ! On s'est dit, ok, on va mettre beaucoup de low kick, low kick ! Et à un moment donné, bam ! High kick ! Et bien, la stratégie, elle a marché ! Parce qu'il a mis le chaos de l'année ! En tout cas, ça a été élu chaos de l'année à ce moment-là de... Je sais plus dans quelle année c'était ! Voilà pour le deuxième façon de mettre un low kick ! Alors je dis dévastateur, mais qui pique, qui fait mal ! Voilà un low kick ! Encore, qui fait très très mal, je l'aime beaucoup celui-là ! Je l'ai appelé le low kick et suglas ! Alors celui-là, je l'avais travaillé pour quand je faisais... J'ai développé mon système Urban Fight ! Et c'est bien aussi, quand on a une mémoire, quand on a corps à corps ! Je peux être proche ici, ou même ici, là, aller ! Et je vais pouvoir le mettre ! J'ai pas besoin de mettre beaucoup de vitesse ! C'est un peu comme quand je mettrais le Cool Juno en box style ! Je vais faire ça ! Boum ! Je fais la même chose ! Sauf que je mets un low kick ! Et là, je vais frapper avec pas le devant, mais juste le côté de mon tibia ! D'accord ? Et je vais venir faire ça ! Boum ! Vous voyez ma jambe, comment elle fait ? Elle tourne légèrement ! Elle est tendue ! Et ce qui est génial, c'est que je peux pas être proche ! Boum ! Il aura du mal à le bloquer, voire même impossible ! Parce qu'il est sur sa plie ! On en a en box ! Boum ! Boum ! Boum ! Et là, il va en prendre un seul en général, ça peut être suffi ! Après, il y a plusieurs endroits que je vais viser ! Où je vais viser le milieu de la cuisse, ça va faire une béquille ! Puis sa jambe, elle va partir un peu ! Donc je vais appuyer, je vais casser son appui ! Mais si vraiment je veux lui faire très très mal, je vais monter un tout petit peu ici ! Et si je frappe sur un point là, parce qu'en fait le muscle va être plus fin ! Et quand j'appuie ici là, toute cette partie ici là, c'est beaucoup plus fine ! Bah là, je risque de lui faire une très grosse béquille ! Et il peut avoir la douleur qui va durer plusieurs jours ! Alors là, moi j'ai les prothés shibia ! Mais si je mets pas les prothés shibia, je peux garantir que la douleur, elle serait multiplie par 2, 3, 4, voire même peut-être 10 ! Voilà la troisième façon de mettre un low kick ! Le low kick ! Essuie-glace ! Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un low kick cette fois-ci ! Au lieu de chercher à viser la cuisse, cherche à taper le tibia ! Donc je vais mettre des low kick à ras la jambe ! Donc ça, il y a deux avantages ! Le premier, des fois en tapant là, il peut se tord de la cheville ! Ouais, je sais, c'est pas bien ! Et les dernières fois, t'es quand même agressif ! Eh les gars, on fait du combat ! Alors à l'entraînement, je ferais pas ça ! Ok, si je fais un combat, je ferais au haut du mollet ! Mais si vraiment, je veux vraiment lui faire mal, je vais essayer de viser vraiment le bas, et faire en sorte que le mec, il se tord la cheville ! S'il se tord la cheville en combat, bah il a une entorse ! Dig, dig, dig ! J'ai gagné le combat ! En tout cas, je vais l'amoindrir ! Et je vais l'affaiblir ! Et ça déstabilise ! Alors en fait, il y a celui que je vous ai montré ! Tout à l'heure, quand je frappe le dessus, je vais casser l'appui ! Mais la jambe, elle est lourde ici ! D'accord ? Ça va être dur à prendre ! Par contre, quand je prends l'extrémité, l'appui, je vais plus facilement le casser ! Donc non seulement je vais lui faire mal, il y a une douleur ! Et je vais briser ses appuis ! Donc ça va être aussi le mec qu'il avance à moi ! Il avance, il avance ! Hop ! Hop ! Et je vais mettre un back kick ! Je vais faire ça ! Boum ! Ici ! D'accord ? Je vais pas venir là ! Boum ! Mettre un genou ! En fait, je vais enchaîner ! Une fois que j'aurai cassé l'appui ! Bon après, c'est vous et votre imagination ! Vous et ce que vous savez faire ! Voilà pour ce nouveau low kick ! Et je vous assure, essayez-le ! Il est très facile ! Et il déstabilise énormément votre adversaire ou votre partenaire ! Si vous avez entraînement ! Alors que si on entraînement, on le fait quand même de manière plus cool ! Sinon, il y en a plein qui vont dire que je vais être responsable de blessures ou de dégâts ! Dans les salles de boxe en France ! A vous d'essayer maintenant sur celui-là ! Ok ! Je vais vous en montrer un qui... Voilà, la vérité, je le fais pas souvent ! Je vous le montre parce qu'il y en a qui le font ! Et c'est ce qu'on appelle le low kick un peu hollandais ! Ou les hollandais, ils étaient là ! Ils commencent à monter la jambe et à revenir ! Pourquoi ils faisaient ça ? Ça faisait un peu une feinte ! Pour pas que l'autre bloque ! Car si je pars directement ici, voilà, c'est bloqué ! Par contre, le fait que ma jambe monte... Ben... Vous avez vu ? Est-ce que ça va endormi, non ? Je t'attends pas que je fasse un low kick ! Je t'attends pas ! Je suis là, donc je vais monter ma jambe ! Après, je redescend ! Je vais vous dire, ça pique à moi ! Bon, je pense que l'intérêt de tout le coup qu'il a pris, il est amoindré ! Je vais pas vous mentir, celui-là c'est pas celui que j'affectionne le plus ! Mais maintenant que je suis en train de le voir et voir la gueule de Soso, pourquoi pas le tester ! Donc je le remontre ! En fait, on va monter la jambe ! Pour faire croire que la jambe elle monte et que lui, ben, il soit pas en... Qu'il bloque pas en fait ! Je suis là, au dernier moment où je monte ! Et là, après par contre, je vais taper avec le pied ! D'accord ? C'est mon pied qui tape et qui vient... Voilà, qui est ici ! Qui va venir... Comme une espèce de forêt ! Donc c'est pas quelque chose qui va détruire ! Mais c'est quelque chose qui va déstabiliser, qui va faire mal ! Voilà ! Le... Ce Lau Kick ! Qui peut aussi être efficace ! Et le dernier ! Celui que je vous montre après ! Franchement, celui-là aussi, il est extraordinaire ! ICH ! Donc, le dernier ! En fait, ça va être... Alors... C'est un... Un genou Lau Kick ! Il est un peu bizarre ! Oh ! Oh ! Oh ! J'ai dû le prendre de surprise ! Sinon, il l'aurait bloqué ! Parce qu'il savait que j'allais faire ça ! On l'a... Il le connaît ! Et il fait très fort ! Allez bien ! Le pire, c'est lequel ? Le pire, c'est lequel ? Le pire, c'est celui-là ! C'est celui-là ! Le pire Lau Kick ! C'est celui-là ! C'est celui-là ! Ouais ! Je pense que celui-là, il fait vraiment, vraiment mal ! Alors, allez comment je fais ! Je suis ici ! Donc, Lau Kick ! Vous avez l'habitude, on part de là ! Moi, en fait, je ne vais pas déplier ma jambe ! J'arrive ici ! Et c'est comme si je mettais un genou, en fait ! Un genou middle kick ! Tu peux savoir ? Et juste avant l'impact, je fais ce petit mouvement ! Pour rajouter encore plus de... Voilà, je fais ça ! Là ! J'arrive là ! Bouh ! Et je viens appuisser ! Appuyer ! Du coup, comme le Lau Kick, il arrive là ! Ça écrase tout son risque ! Sa jambe va s'appuyer ! Donc, automatiquement, il va avoir ce réflexe de faire là ! Alors, il pourrait aussi me le contrer ! Il pourrait me contrer s'il fait ça ! Vas-y, il fait le contrer ! Voilà ! Mais... Il y aura quand même une douleur ! Et en tous les cas, si jamais il arrive à le contre... Boum ! Boum ! Et boum ! Après, moi, j'enchaînerais sur autre chose ! Mais s'il ne bloque pas ! Je pense que là... Je ne sais pas s'il est KO ! Mais... T'aurais vraiment, vraiment mal ! Il fait vraiment mal ! Et en plus, ça fait une béquille ! Il aura mal pendant longtemps ! Là, je pense que Soso Duna, quand ça marchera ! Il va se rappeler de moi ! Je remercie ! Franchement, je remercie Sofiane ! Mon meilleur ami, Sofiane ! Il est toujours avec moi dans toutes mes aventures ! Vous avez vu au Sénégal ! Vous l'avez vu au Brésil ! Dans les stages de survie ! À chaque fois que j'ai une galère, je l'appelle ! Je sais que Soso... Enfin, il dit oui ! Et il me suit ! Il ne sait même pas savoir ! Ok, vas-y, je viens ! Et donc, franchement, pour ça ! Merci Soso ! Je t'en prie ! Merci ! À vous de jouer maintenant ! Et puis, si vous voulez des formations gratuites, rappelez-vous, c'est en apprenant qu'on devient meilleur ! J'ai pas mal de formations pour vous aider à progresser plus vite ! Donc, il y a une formation gratuite ! Et puis, sur le plus loin, il y a une formation aussi payante ! Eh oui ! On va pas te montrer gratuit ! Il y a aussi des... Il faut que vous investissiez aussi sur vous-même ! Et donc, vous mettez un peu la main dans la poche ! Si vous allez plus vite ! C'est ce que j'ai fait ! C'est ce que tout le monde fait pour investir ! Le meilleur investissement qu'on puisse faire, c'est sur soi-même ! En tout cas, vous avez une version gratuite qui est déjà pas mal ! Et sur le plus loin, il y a une version payante ! Et ça, c'est vous qui voyez ! À vous de jouer ! Tu rêves d'apprendre à boxer comme un champion, même en partant de zéro ? Découvre ma méthode qui a propulsé mon petit frère Abdelhas Berry et moi-même au plus haut niveau ! Champion du monde de KO1, champion du monde de Keyboxing et de Boxstyle ! Pas de blabla ou de superficiel ! Dans cette formation, vous saurez tout ce qu'il faut savoir faire pour boxer comme un pro et même si vous n'avez jamais pratiqué de la boxe ! Mais attention ! Rien n'est magique ! Il va falloir avoir une pratique régulière et se donner à fond pour y arriver ! Alors, si tu es prêt à donner le maximum pour te transformer et connaître les astuces de champion qui font la différence, ce programme est fait pour toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !